Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Il y a quelques semaines maintenant je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de la maison Gucci et sur la famille Gucci et vous avez mi-novembre un film qui est sorti sur l'histoire de la famille Gucci mais surtout sur le couple iconique de Patricia et Maurizio Gucci et c'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander justement une critique sur ce film. Avant de débuter la vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est justement sur ce réseau que vous pouvez me demander des vidéos particulières, c'est sur ce réseau que vous voyez tous mes looks et surtout je fais pas mal de stories quotidiennement donc n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur TikTok, je fais pas mal de TikTok surtout axé recrutement, je vous donne pas mal de conseils si vous voulez intégrer le monde de la mode, du retail et du luxe en général et vous pouvez bien évidemment et avec grand plaisir me rejoindre sur YouTube, ça me ferait très plaisir, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Pour l'occasion j'ai sorti mes nouvelles lunettes donc ce sont mes petites lunettes de vue Burberry, bon ça fait très longtemps que je porte des lunettes, j'en porte depuis que je suis en CP, voilà vous n'avez pas forcément l'habitude mais dès que je travaille je porte mes lunettes. Et donc voilà mes petites lunettes Burberry que je vous présente rapidement. Concernant les ventes, effectivement dans le film on voit beaucoup de tenues iconiques de la maison Gucci avec le détail mort, avec la bande web, avec le monogramme, le WG donc c'est vrai qu'on en voit énormément mais on voit aussi des pièces plutôt vintage et c'est vrai que depuis que le film est sorti on remarque sur le marché la second main un pic énorme des ventes justement de pièces vintage Gucci des années 70-80. Concernant maintenant la vie de la famille Gucci, effectivement la famille Gucci aujourd'hui n'est plus du tout à la tête de la maison donc elle ne gère plus du tout la direction artistique etc, elle en a été complètement dépossédée. Néanmoins on parle de leur famille donc c'est aussi important qu'ils donnent leurs avis. En tout cas c'est vrai qu'ils ont une totale aversion pour ce film qu'ils trouvent vraiment caricatural. C'est vrai qu'ils ont l'impression que l'on montre plutôt une espèce de mafia italienne alors que c'est pas du tout le cas. Et alors pour les citer, pour eux le film montre des voyous ignorants, insensibles au monde qui les entourent, attribuant aux protagonistes des événements un ton et une attitude qui ne leur ont jamais appartenu. Il faut savoir que la famille justement Gucci n'a jamais été consultée par la production américaine avant la sortie du film donc il est vraiment sorti comme cela ils n'ont pas pu jeter un oeil là-dessus et c'est vrai que en plus on est sur un drame familial, on est sur un drame qui a marqué et qui marque toujours cette dynastie donc forcément c'est un sujet sensible donc en plus si l'approche n'est pas comme ils l'auraient voulu et qui n'ont pas été consultés on peut comprendre leur mécontentement. Autre point très important c'est qu'il déplore le fait qu'on fait passer Patrizia comme étant une victime, une victime du patriarcat, une victime également d'une famille très bourgeoise, un petit peu intolérante. Concernant maintenant la vie de l'héroïne de ce film là, Patrizia, elle a partagé à la presse italienne qu'elle était très agacée par le fait que Lady Gaga ne la rencontre pas. Pour elle, je cite, cela n'a rien à voir avec l'argent, je ne prendrai pas un seul centime sur ce film mais c'est une question de bon sens et de respect dans la mesure où l'on m'incarne au grand écran. Effectivement je peux comprendre un petit peu les deux avis, c'est à dire que d'un côté voilà Patrizia, Lady Gaga incarne son rôle donc effectivement ça aurait été intéressant de pouvoir la rencontrer pour pouvoir avoir ses techniques de langage, sa posture, sa façon de se tenir et également son ressenti par rapport à ce qui s'est passé et de l'autre côté on peut imaginer alors même si Lady Gaga ne s'est absolument pas exprimé sur le sujet mais peut-être qu'elle n'a pas envie justement de rencontrer cette personne qui a un passé un petit peu particulier qui a quand même été mêlée à une sombre histoire donc on ne sait pas, peut-être que c'est aussi une question de temps, c'est peut-être une question de planning, on ne sait pas trop mais c'est vrai que généralement voilà on rencontre de toute façon à la personne que l'on incarne au grand écran. Au-delà de ça je ne sais pas si vous avez vu le film justement en français ou en VO mais alors en français vous n'aviez aucun accent, vous avez quelques mots italiens qui sont glissés parmi le film mais quand c'était la version voix originale et bien c'est vrai que les protagonistes parlent anglais mais avec un très fort accent. Pendant neuf mois toute l'équipe a été formée à parler avec un accent dit italien sauf qu'effectivement alors ça c'est plutôt la presse italienne et les italiens en général ils trouvent que cet accent se rapproche davantage d'un accent russe que d'un accent italien. On va passer à mon avis, attention spoiler je vous arrête tout de suite si vous n'avez pas vu le film je vous invite à couper la vidéo et à revenir plus tard une fois que vous l'aurez vu parce qu'effectivement là je vais vraiment spoiler et je n'ai pas forcément d'ordre en plus donc voilà je vous invite à couper la vidéo et on se retrouve plus tard. Pour celles et ceux qui ont déjà vu le film moi la première chose qui a été très surprenant pour moi sachant qu'en plus je vous ai fait une vidéo sur l'histoire de la maison Gucci je fais très attention justement concernant mes recherches alors forcément en vidéo ça m'arrive de faire des erreurs et je suis la première à les reconnaître mais comme là le sujet il était frais je m'étais bien renseigné sur la famille Gucci ce qui m'a beaucoup étonné ce sont les incohérences et il y en avait beaucoup. La première chose qui m'a beaucoup surpris c'est que on montre dans le film que Maurizio et Patrizia ont eu une seule fille or ils n'ont pas eu une seule fille puisqu'ils en ont eu deux donc effectivement je trouve que déjà c'est vraiment dommage surtout que j'imagine que la deuxième fille qui a vu le film elle a peut-être pas dû comprendre pourquoi on l'avait complètement évincé de ce film donc déjà éthiquement parlant je trouve pas ça très cool. La deuxième incohérence pour reprendre un petit peu la famille Gucci vous avez donc le créateur Guccio Gucci qui a deux fils Aldo et Rodolfo. Rodolfo donc qui est un acteur il a un fils Rodolfo qui est donc Maurizio et Aldo quant à lui a trois fils et il a une fille d'un autre mariage et donc finalement on élude complètement cet arbre généalogique puisque finalement on nous montre uniquement Paolo et pas les autres et ça je trouve ça vraiment dommage par rapport à l'histoire parce que justement quand Maurizio il trahit sa famille puisqu'il le fait il ne trahit pas deux personnes il en trahit quatre voire cinq puisque le dernier enfant et la fille d'Aldo s'appelle Patricia également. Pareil je trouve ça vraiment dommage de piétiner comme ça l'arbre généalogique surtout que justement si on parle de la saga Gucci si on parle de la famille il faut absolument montrer à quel point la famille elle est importante de taille importante et que quand Maurizio il décide de trahir ses cousins voilà c'en est pas qu'un c'est trois. Autre chose également je vous ai dit qu'Aldo avait une fille qui s'appelait Patricia c'est vrai qu'il a une relation fusionnelle avec elle et c'est vrai que dans le film ce qui est très bizarre en tout cas moi dans mes recherches j'avais beaucoup vu que justement Maurizio il a une relation très conflictuelle avec Aldo son oncle depuis des années et que finalement Patricia elle n'a pas forcément été bien accueillie par la famille Gucci si ce n'est après quant à lui justement ses deux filles puisque voilà ils ont jugé qu'après 12 ans de mariage bon ça commençait à être du solide et là finalement on montre une relation presque familiale entre Patricia et Aldo et en fait je pense qu'il y a un énorme amalgame puisque c'est Patricia et Aldo sa fille en fait cette relation et là effectivement je trouve qu'il y a quand même un couac. Autre chose qui m'a frappée alors effectivement on a de grands acteurs qui jouent les rôles hein Maurizio est joué par Adam Driver, Patricia par Lady Gaga, Aldo par Al Pacino et Paolo il est joué par Jared Leto. Maintenant effectivement autant je trouve que Adam Driver ressemble beaucoup à Maurizio je trouve également que Lady Gaga elle est fantastique en incarnant Patricia vraiment à plusieurs moments je me suis dit waouh elles ont vraiment la même tête c'est les mêmes tics et la même façon de parler mais on y reviendra. Autant Al Pacino dans la peau d'Aldo Gucci j'ai beaucoup de mal sachant qu'effectivement déjà Al Pacino il est beaucoup plus petit il a plus de forme il faut savoir qu'Aldo il est comme son frère il est plutôt très grand et plutôt assez mince et effectivement ils ne sont pas très ressemblants les deux il y a juste effectivement les grosses lunettes mais voilà je trouve que le casting là voilà pareil pour Jared Leto on a un personnage complètement caricatural on a un personnage qui est complètement piétiné alors que c'est pas forcément la réalité mais on y reviendra tout à l'heure. Autre chose également alors c'est vrai que le film a un côté très humoristique et qui parfois peut être assez dérangeant parce qu'on est quand même sur une histoire dramatique mais c'est vrai qu'il y a pas mal de notes d'humour déjà on a le rôle de Paolo c'est un personnage qui est grotesque qui est grossier qui est agaçant un personnage qui est digne justement de la comédia d'Alerte c'est un personnage également qui est très caricatural mais au-delà de ça vous avez des clins d'oeil par exemple Karl Lagerfeld que l'on montre dans les années 80 avec Choupette sachant que Choupette a quand même fait son apparition vers la fin des années 2010 donc voilà bel anachronisme qui personnellement voilà moi m'a forcément interpellé enfin on s'est regardé que mon ami on était là qu'est-ce qui se passe autre fait également qui n'est pas du tout respecté José Pina dit Pina dans le film qui est la meilleure amie de Patricia effectivement on a complètement cassé leur relation c'est à dire que dans le film on montre une Pina qui passe à la télé un peu de voyance et effectivement on a Patricia qui l'appelle qui fait appel à ses services donc via télé interposée et puis après on voit qu'elle fait beaucoup appel à elle quand elle a des questions et puis vers la fin mais rapidement on voit qu'elles font un bain de boue ensemble et on se dit bon elles sont peut-être amies on sait pas trop et puis après vient le drame donc déjà la relation est hyper battelée et surtout elle est vraiment très raccourcie alors qu'à la base déjà elle ne se rencontre pas du tout via un crochet de télé elle se rencontre à une folle soirée c'est vrai que ça on ne le montre pas trop un petit peu au début mais pas trop c'est que Patricia elle adore la fête elle adore la décadence c'est un couple décadent c'est un couple que l'on voit dans la presse people c'est vrai que c'est un couple qui fait des fêtes incroyables et surtout Patricia Patricia elle aime la lumière elle aime les strass les paillettes la célébrité et surtout les folles soirées et donc c'est lors d'une folle soirée qu'elle rencontre Giuseppina qui effectivement est voyante mais cette voyante ne devient pas uniquement la voyante de Patricia mais ça devient pendant un moment un peu le gourou en fait de la famille Gucci et ensuite effectivement se crée une relation amicale et du coup Giuseppina devient la meilleure amie effectivement de Patricia ça on l'a complètement écrasé on a complètement piétiné cette histoire et c'est bien dommage d'ailleurs petit fun fact Giuseppina effectivement elle est incarnée par Salma Hayek et je ne sais pas si vous le savez mais Salma Hayek est mariée à François-Henri Pinault qui n'est autre que le dirigeant de Kérine qui est le groupe propriétaire de la maison Gucci pas que il y a d'autres maisons donc j'ai trouvé que c'était un petit fun fact sympa voilà je vous glisse au passage donc on va revenir maintenant sur des points qui m'ont vraiment agacée c'est à dire qu'effectivement dans l'ensemble on y reviendra tout à l'heure mais le film je l'ai trouvé sympa facile à regarder on ne voit pas les 2h40 vraiment je trouve que c'est passé vite je me suis pas dit oulala qu'est-ce que c'est long pas du tout je trouve qu'il est plutôt simple à regarder il est facile de lecture maintenant effectivement il y a quand même 2-3 choses qui m'ont agacée au delà des incohérences mais si vous ne connaissez pas la maison Gucci et son histoire bon vous y prêtez pas forcément attention mais justement c'est ça aussi le risque c'est que ne prenez pas ce film comme étant vraiment la vraie histoire de la maison Gucci parce que c'est pas le cas ce film est une adaptation déjà d'un livre donc le livre est forcément romancé donc en fait quand on fait une adaptation d'une romance bah forcément on a un petit peu l'équivalent de dynastie sur un long métrage de 2h40 donc c'est pas forcément l'histoire et d'ailleurs on n'est pas forcément sur le bon ton mais ce qui m'a particulièrement agacée on va y revenir c'est surtout le traitement de Paolo hormis le fait qu'on ait complètement oublié ses deux frères et sa demi-soeur mais effectivement on montre Paolo comme étant quelqu'un de ridicule comme quelqu'un de grossier, quelqu'un d'en proie à ses émotions alors que c'est pas ça, c'est pas ça du tout effectivement Paolo c'était le seul à arborer la moustache alors que les hommes Gucci doivent être rasés de près c'est vrai que c'était plutôt les prolétaires qui portaient la barbe ou la moustache et au delà de ça il a vraiment une véritable passion pour les pigeons et du coup effectivement il fait de l'élevage de pigeons donc ça effectivement c'est vrai sur le côté création, qu'il voulait créer sa propre maison c'est vrai aussi, maintenant ça s'est pas fait exactement comme ça a été expliqué donc la première chose c'est qu'en fait il a vraiment du talent c'est à dire que là on le montre comme quelqu'un de complètement incompétent qui a des goûts moches qui n'a pas de goût, qui ne sait pas respecter les valeurs et les traditions de la famille alors que pas du tout puisque dans les années 60 il est nommé designer en chef c'est quelqu'un qui est pleinement capable de créer des collections donc il a été effectivement licencié par son oncle Rodolfo suite à un désaccord donc il y a plusieurs théories concernant justement ce conflit entre Rodolfo et son neveu Paolo la première c'est qu'apparemment ce serait un souci de vitrine voilà la vitrine ne correspondait pas aux attentes de Rodolfo et puis il y avait un autre sujet qui était qu'effectivement c'était trop rebelle voilà le style ne correspondait pas et donc il s'est fait licencié ce qui s'est passé c'est que son propre père Aldo le rabattrit à New York parce qu'effectivement Aldo avait pour projet de développer la marque partout dans le monde et donc il avait son siège à New York aux Etats-Unis donc ça c'est complètement vrai et donc Aldo nomme son fils vice-président on n'est pas du tout sur le côté mon fils est un crétin mais c'est mon crétin qui est tout de même répété deux ou trois fois dans le film s'il a été designer en chef et vice-président c'est qu'il a un minimum de jugeote et un minimum de style donc effectivement ce qui a fait qu'il y a eu un conflit entre le père et le fils c'est vrai que Paolo a voulu créer sa propre maison et quand c'est revenu aux oreilles en fait de son père et bien il a décidé de complètement le virer donc Paolo a décidé effectivement de faire des poursuites judiciaires et c'est surtout qu'il a décidé de dénoncer son père au fisc donc les un an de prison et un jour c'est vrai c'est la vérité et c'est comme ça que Maurizio justement peut récupérer les parts manquantes pour être actionnaire majoritaire et donc se rapprocher d'Invest Corp pour pouvoir céder l'entreprise tout en gardant la tête de l'entreprise mais finalement voilà en 93 Invest Corp s'arrange pour liquider tout le monde et puis bien plus tard ça a été racheté par PPR mais ça je vous invite à regarder mon autre vidéo sur l'histoire de Gucci pour y revenir donc c'est vrai que vous voyez ce côté très caricatural de ce personnage grotesque qui est vraiment très agaçant dans le film moi personnellement ça m'a beaucoup dérangée ça m'a dérangée justement le fait qu'on ne respecte pas vraiment son histoire, son importance et là on était vraiment sur une comédie, sur un soap opéra et c'est vrai que ça pour le coup ça m'a beaucoup dérangée maintenant on va passer un petit peu plus sur le jeu d'acteur je vous ai parlé des incohérences, je vous ai parlé de ce qui m'avait particulièrement dérangée mais là on va parler plus du jeu d'acteur je trouve le jeu d'acteur de Lady Gaga époustouflant vraiment elle crève l'écran déjà elle a un regard très pénétrant c'est vrai que ce regard peut lui permettre de jouer une amoureuse vraiment transie on voit également quelqu'un d'avis de pouvoir on voit quelqu'un qui a envie d'être responsable, d'être chef d'entreprise on voit quelqu'un qui a également cette folie avec Gucci mais qui a cette folie en général dans ses relations et on voit surtout une femme qui pousse Maolizio parce qu'effectivement dès le début on voit une grande asperge un peu momole et puis à la fin ça devient vraiment un homme Gucci un homme qui a de la poigne un homme qui n'hésite pas à écraser tout le monde pour se faire un chemin donc j'ai beaucoup aimé justement ce fil rouge, cette progression et je pense que d'ailleurs elle sera oscarisée le jeu effectivement d'Adam Driver il est très intéressant parce que physiquement il ressemble à Maolizio maintenant effectivement je le trouve très fermé Maolizio est quand même quelqu'un d'un petit peu plus solaire timide certes un peu mou au début puisqu'il est beaucoup moqué par sa famille et ça c'est vrai mais effectivement là on le voit finalement toujours avec cette même expression voilà après je pense que c'est une question goût aussi mais c'est vrai qu'on voit pas forcément de parfaite alchimie entre Lady Gaga et Adam Driver voilà après ça respecte l'histoire le rôle d'Al Pacino il m'a dérangée dans le sens où c'est vrai qu'il joue son rôle du parrain d'une mafia italienne on voit le côté parrain avec tout ce qui va derrière alors que la famille Gucci c'est pas ça c'est pas vraiment ça c'est plus en subtilité et c'est vrai que ça voilà ça m'a aussi dérangée le jeu de Jarelletto bah voilà je vous ai dit que ça me dérangeait après c'est pas forcément lui son incarnation c'est Ridley Scott qui est à la tête de ce film et c'est vrai que voilà c'est des choses également qui m'ont dérangée maintenant je trouve qu'effectivement que chaque acteur a plutôt un bon rôle mais j'ai pas l'impression que ça marche forcément parfaitement ensemble mais avant tout effectivement ce film c'est quoi c'est surtout une histoire d'amour et une histoire de désamour c'est à dire qu'on voit au début l'histoire avec Patricia et Maurizio on voit justement les clins d'oeil à ce qui s'est réellement passé quand il la compare à Elisabeth Taylor parce que c'est ce qu'il a toujours dit la première fois qu'il l'a vue il avait l'impression de voir une Elisabeth Taylor italienne donc ça j'ai trouvé ça très touchant on voit leur histoire qui se construit on voit en même temps qu'elle est quand même très intéressée on voit qu'elle a ce côté candide un peu cagole dans l'oeil en tout cas du père on voit qu'elle a un côté cagole un côté où elle confond un tableau avec un Picasso elle a pas forcément de culture elle ne sait pas forcément se tenir et donc c'est touchant aussi de voir une fille dit cagole selon Rodolfo qui a beaucoup de mal avec ce personnage voir qu'elle évolue voir qu'elle se développe qu'elle devient une femme de pouvoir qu'elle pousse son mari qu'elle a des ambitions et c'est surtout qu'elle a aussi des choix très pertinents et ce qui est d'autant plus triste c'est qu'en fait on s'attache à ce personnage on connait la fin sauf si vous ne connaissez pas du tout l'histoire Gucci mais en tout cas pour ma part je connais la fin je sais ce qui s'est passé et c'est vrai qu'on s'attache à ce personnage parce que je pense que Ridley Scott il a une passion pour Patricia et un amour profond pour Lady Gaga qui met hyper en avant et du coup c'est vrai qu'on la voit beaucoup on la voit dans chaque scène finalement et on s'attache vraiment à ce personnage on voit aussi cette scène dramatique de désamour en fait on voit Maolito qui s'intéresse à Paola pareil Paola on ne montre pas qu'elle est décoratrice d'intérieur de luxe on sait qu'elle est dans une station de ski elle parle de son personnel mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait donc bon mystère et boule de gomme et puis c'est triste de voir qu'effectivement il s'attarde énormément sur cette Paola qui correspond beaucoup plus à ce que son père aurait aimé une femme déjà qu'il connait depuis longtemps qui n'est pas intéressée par l'argent parce qu'elle a déjà beaucoup d'argent une femme de culture une femme du même rang social et au-delà de cette histoire d'amour on voit également un film sur la lutte des classes en fait que cette femme n'a pas sa place dans ce milieu et qu'on ne lui donnera jamais puisque Avis c'est la femme d'eux Avis ce n'est pas une Gucci on lui rappelle tout le temps dans le film tu n'es pas une Gucci, ce n'est pas ton nom et pourtant elle se défend comme telle et c'est vrai c'est dramatique de voir finalement que voilà Maodio lui qui s'était battu pour cette femme là finalement elle l'agace elle l'énerve et il est parfois même violent et vraiment il la jette comme une vieille chaussette et du coup on a ce côté cendrillon tout en filigrane tout au long du film et d'ailleurs il y a une référence dès le début puisque dès le début ils sont en boîte de nuit et Maolidio dit à Patricia bon je vais rentrer il est minuit et elle le compare à cendrillon mais en réalité c'est elle cendrillon c'est à dire qu'on voit cette fille de la classe populaire arriver au rang des célestes dans un univers très luxe très riche une véritable dynastie où elle peut s'acheter même pas acheter d'ailleurs on lui donne tous ses vêtements Gucci et finalement elle passe du côté cendrillon mais elle retourne au côté citrouille et comme elle n'a pas envie de retourner côté citrouille et bien elle devient une véritable veuve noire donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très touchant cette histoire d'amour et de désamour mais du coup le film est beaucoup focalisé là dessus et ce qui m'a dérangé justement alors l'histoire est très belle elle est très bien tournée mais c'est vrai que ce côté où elle a quand même organisé la suppression de son mari c'est sur 2h40 de film c'est 5 minutes du film et c'est fait comme un contrat elle est dans un bain de boue elle se dit bon bah voilà écoute tes sors là de sorcière ça n'a pas marché moi je veux un truc plus radical ok j'ai un ancien pote de la cour d'école que je connais on va s'arranger il parle vite fait tarif alors que dans la vraie histoire c'est pas ça dans la vraie histoire elle a fait plusieurs tentatives dans la vraie histoire déjà elle a la gouvernante qui s'occupe de ses deux filles et à cette gouvernante justement elle lui dit mais toi là ton mari qui est jardinier il n'a pas des contacts et elle lui demande justement à 2-3 reprises d'avoir des contacts elle est en recherche de personnes qui sont en capacité de faire cet acte tragique en fait et elle le fait à plusieurs reprises elle ne pense pas tout de suite à sa meilleure amie au delà de ça elle se renseigne elle va voir deux avocats un avocat sur le droit de la famille et un avocat justement sur les peines pénales pour voir ce qu'elle pourrait risquer pour son acte donc on voit que c'est quand même très prémédité et que ça fait un petit moment en fait dès lors qu'il la jette comme une vieille chaussette pour Paola et effectivement il montre bien qu'elle harcèle Paola et Maoletio et ça c'est vrai elle les harcèle vraiment elle les suit elle est au courant de tout elle est partout vraiment c'est la veuve noire mais c'est vrai qu'elle se renseigne en fait voilà c'est quelque chose de prémédité c'est pas un coup de tête et effectivement c'est après de nombreuses conversations avec sa meilleure amie que sa meilleure amie voilà fait appel à quelqu'un qu'elle connait depuis très longtemps et que se passe ce qui malheureusement va se passer le film dure très longtemps donc pourquoi s'attarder uniquement 5 minutes sur cet acte irréversible et surtout dramatique puisqu'à ce moment là elle ne pense pas à ses filles elle ne pense pas non plus à la famille Gucci elle pense uniquement à son propre intérêt et surtout au fait qu'elle reste Madame Gucci c'est à dire que ce qui est vrai c'est qu'on montre dans le film qu'elle refuse de signer les papiers du divorce et que du coup quand son mari malheureusement bah voilà s'éteint elle est toujours Madame Gucci mais c'est la réalité c'est à dire que elle finalement qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché cet événement là c'est qu'effectivement elle refusait le divorce elle était Madame Gucci elle restait Madame Gucci parce qu'elle est complètement amoureuse de ce nom bien plus que son ex-mari et que finalement lui il avait envie d'épouser Paola mais s'il épouse Paola qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'elle n'est plus Madame Gucci il y a une nouvelle Madame Gucci et ça pour elle c'était inimaginable et c'est ce qui a été l'élément déclencheur en fait de cet acte terrible au-delà du fait qu'elle n'a pas du tout apprécié le fait qu'ils vendent l'entreprise pour elle c'était des mauvais choix donc déjà ça ça avait déjà déclenché pas mal de choses mais c'est surtout que étant toujours mariée à Maurizio non seulement elle reste Madame Gucci mais surtout qu'elle reste l'héritière finalement et on le voit dans le film quand elle lui fait un gros câlin à Paola et qu'elle dit bon bah maintenant je vous invite à la sortir de ma demeure c'est parce qu'en fait elle hérite de tout puisque Paola n'étant pas mariée elle a peanuts Paolizio n'a pas refait son testament donc effectivement on voit qu'elle a un but purement personnel qui est déjà Laura de s'appeler Madame Gucci et surtout le fait de pouvoir garder tout l'héritage même si elle avait une énorme portion alimentaire et qu'elle avait un appartement etc etc mais on le voit très bien dans le film et par contre j'ai beaucoup aimé le fait que le film s'arrête que la scène s'arrête au tribunal parce que ça montre quand même cet événement important et que justement le juge l'appelle Patricia Reggiani et qu'elle ne répond pas à plusieurs reprises elle ne répond pas et qu'elle lui dit c'est Madame Gucci et ça montre bien et j'ai trouvé que c'était le moment justement le plus poignant du film mais je trouve qu'on aurait dû justement être beaucoup plus sur le drama c'est à dire ok pour le côté fleur bleue le côté charnel sensuel je pense que j'aurais beaucoup plus aimé si on appuyait sur le moment où elle switch en fait et qu'elle devient la veuve noire en fait là justement ça aurait eu un attrait particulier alors que là finalement on s'y attarde pas trop on s'attarde surtout sur Aldo et Paolo qui ont l'air de deux personnes complètement ridicules complètement perdues alors que c'est pas ça la vraie histoire c'est très dommage donc effectivement ce qui est assez dommage c'est qu'on a glamourisé en fait cet acte tragique on a tellement glamourisé Patricia Reggiani un personnage qui se bat aussi contre ce régime très masculin donc en fait on en a fait une héroïne sauf que c'est pas une héroïne encore une fois elle a privé ses filles d'un père donc voilà le problème ce qui m'a vraiment dérangée c'est le fait qu'on glamourise trop cette partie là et également qu'on est beaucoup sur les clichés c'est vrai qu'on a vu beaucoup 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 d'expressos je pense pas qu'ils mangent autant de Carpaccio donc là effectivement on a été un petit peu trop sur les clichés moi ça m'a aussi dérangée mais dans l'ensemble effectivement allez voir ce film si vous avez envie de vous divertir de vous détendre mais si vraiment vous avez envie de connaître l'histoire Gucci vous serez déçus vous serez déçus parce qu'il y a beaucoup d'incohérences je trouve qu'on balaye d'un revers de manche trop facilement ce qu'a fait Patricia Reggiani et du coup voilà on glamourise le truc finalement voilà si vous y allez en mode détente je veux voir un petit film sympa qui parle un peu de mode rapidement parce qu'on voit de belles tenues on voit des magnifiques sacs on voit le bambou on voit le jackie effectivement si vous avez envie d'un drama mais en même temps un peu comique et en même temps un peu fleur bleue et tout en ayant un peu de mode autour ça va vous plaire maintenant si vous voulez connaître l'histoire de la famille Gucci et cette histoire tragique là vous serez déçus moi effectivement je suis très mitigée je suis très très mitigée d'un côté ce qui m'a beaucoup plu c'est la prestation de Lady Gaga que je trouve superbe vraiment pour elle le film c'est elle je pense qu'elle aura un Oscar ça j'ai adoré maintenant voilà il y avait beaucoup d'incohérences il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée et du coup je suis vraiment mitigée c'est ni j'aime le film ni je l'aime pas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire j'ai essayé d'être la plus claire possible j'ai écrit un script qui est juste énorme pour ne rien oublier parce qu'il y avait plein 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 d'éléments et à chaque fois que je regardais le film je dis ça faudrait que j'en parle ça faudrait que j'en parle donc n'hésitez pas à me donner votre avis vous me connaissez j'ai toujours un avis un peu tranché sur certaines choses mais voilà j'ai hâte de débattre avec vous je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz